Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour la JVS, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces nouveaux épisodes dans la série je rénove une maison pour ma famille. On va continuer un petit peu ce coin, on va vous montrer un truc spécifique. Alors on a laissé un petit peu la chambre de côté pour l'instant parce qu'en fait il nous manque plein de matériaux pour finir deux trois bricoleries. Seb a pas mal bossé seul ici ces derniers jours, on n'a pas tout filmé. Pourquoi parce que Martin aussi a pris un petit peu de vacances et donc du coup moi je suis au bureau du matin au soir à arracher les cheveux pour faire du montage pour que vous ayez les vidéos en temps et en heure. Pendant ce temps Seb a commencé à enduire, à ratisser un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois en sachant qu'on s'est pas pris la tête avec des enduits fins pour l'instant on a fait du grossier enfin du grossier du garnissant qui est déjà nickel ratissé mais on est resté sur du garnissant parce que trois quarts des enduits vont être habillés vont être doublés en bois donc on s'est pas trop pris la tête ce qui comptait c'était d'avoir une surface plane que les bandes à joint soit bien fait que tout soit nickel. On a toujours pas fait bien sûr les cheminées tout ça on les fera avec vous du coup pour continuer les plafonds et pour continuer de ratisser et tout avant de mettre les meubles et de faire le bois il faut qu'on finisse tous nos placos tous nos machins et donc ici et ben c'est pareil au début j'avais plaqué alors fer et défaire tu me diras c'est la lutte contre le chômage mais moi ça me gonfle un peu mais bon au début j'avais plaqué parce que je m'étais dit vu qu'ici il va y avoir un poil à granulé il est dans la cour en oeuvre dans l'emballage il doit même peut être sous garantie j'espère que ça ira bien mais bon c'était une bonne marque donc et donc en fait j'avais prévu au début de raccorder le conduit de fumée le conduit de raccordement sur le côté là donc c'est pour ça que j'avais quasiment fermé le bas de la cheminée et tout et en fait quand j'ai fait tous mes calculs puisque entre temps tu penses bien qu'en cinq ans et quelques on a pas mal avancé et bien je me suis rendu compte que si je le mettais sur le côté avec le recul du coude le recul du thé et bien le poil il allait arriver ici et ça avance trop ça me gonflait ça nous prend trop de place donc moi le but c'est de repousser le maximum mais pour que je le repousse le maximum il faut que le conduit des fumées il faut que je le raccorde par en dessous donc c'est pas un souci ça nous a pas fait peur avec Seb on a coupé le truc et du coup surprise deuxième surprise on s'est dit ah merde j'ai une électricité qui passe je me rappelais plus du tout donc tu vois les gros chemins de câbles cloués dans le mur et tout donc il va falloir qu'on vire tout ça enfin qu'on vire tout ça il ya des trucs qui vont alimenter l'étage et tout donc on va pas le dire et on va déplacer sur les côtés et puis ce qu'on n'a pas le choix on fera des petites saignées et puis on viendra caler ça un petit peu avec des plots de maps et donc là on va remettre simplement un rayage au plus près du mur en m48 et je pense qu'on va y remettre quand même un peu d'isolant même si là tu vois les murs font 50 cm et on a de la gr 140 ou 160 je me rappelle plus mais on n'a pas de tir sur la cave tu vois on a d'isolant de la taille de ma main donc là ici on va quand même remettre je pense un petit peu peut-être la laine illuminée comme on avait mis pour le four et après devant on va y remettre un plaque au feu tout ira habillé en plaques au feu et tout en sachant que là de toute façon les écarts par rapport aux prescriptions du poêle au DTU et tout seront respectés dans tous les cas voilà ce qu'on va faire tout de suite ce matin c'est qu'on va faire les carottages ah mais pourquoi tu fais des carottages dans une maison qui est super bien isolée tout ce qui est appareil à combustion bois ça nécessite une amenée d'air de débile pour brûler une bûche comme ça il faut j'ai plus les chiffres en tête tu m'en feras gré tu t'enseigneras mais il faut un truc genre 20 30 mètres cubes d'air pour brûler une seule petite bûche donc ça veut dire que si tu n'as pas une entrée d'air suffisante qui est d'ailleurs obligatoire quand tu as de la combustion comme ça si tu n'as pas d'entrée d'air suffisante et bien tu vas avoir une combustion de merde un tirage de merde de la suie tu vas avoir tu vas être obligé de ramoner toutes les cinq minutes parce que tu auras vraiment une mauvaise combustion et donc ça c'est pas envisageable pour ceux qui veulent mettre là je parle surtout c'est pour le four à pain qui lui va avoir besoin vraiment d'air pour ceux qui veulent installer un poêle à granules moi je ne peux peut-être pas le faire là puis je ne sais même pas si mon modèle est équipé mais maintenant les nouveaux poils à granules pour l'IRT 2012 et tout ils sont prévus pour que tu puisses brancher l'arrivée d'air directement sur le poêle donc en gros tu fais un carottage tu mets un tuyau généralement c'est une gaine aluminium un petit peu comme les gaines de hot tu sais qui sont souples et tu viens de brancher à l'arrière du poêle quand même avec une gaine d'aluminium me fait passer avec un truc de vmc en plastique et donc du coup la menée d'air elle arrive directement dans le poêle à granules vu que c'est du bois il y a besoin d'air et ça te refroidit pas la maison nous ici c'est pas ce qu'on peut faire parce que c'est sûr et certain que le four lui c'est des modèles un peu à l'ancienne et lui c'est sûr qu'il va avoir besoin de prendre l'air dans la pièce en sachant que quand on va allumer le four pour en avoir déjà eu à mon avis je vais plutôt avoir tendance en plus d'amener d'air à ouvrir un petit peu la fenêtre alors en sachant que lors de mes premiers calculs j'avais trouvé quatre carottages de sang il me fallait quatre carottages de sang pour aussi bien le four que le poêle à granulé et tout c'est parce que je vais faire je vous expliquer pourquoi d'abord parce que là derrière ce mur on peut pas carotter puisqu'on a l'abri là bas on va pas pouvoir on va avoir plein de meubles le seul endroit où on peut carotter c'est ici et moi faire quatre carottages de sang ici tu imagines bien qu'il va quasiment falloir mettre un linteau donc je veux pas affaiblir trop la maison c'est quelque chose que qui est pas envisageable en sachant que quand vous calculez vos volumes d'air faut prendre aussi en compte la grille c'est pour ça que nous on va en faire que deux par contre on va les faire avec une carotte plus grosse donc je crois que ça devrait du 135 ou 140 on va faire deux trous comme ça tu vas tout voir voilà on va faire deux trous comme ça et puis donc je pense qu'on va en faire un par là et un par là tu vois on a déjà fait sauter la plainte qui avait 100 ans et qui se tenait encore pas de problème et donc derrière ce qu'on va faire c'est qu'au lieu d'y mettre des petites grilles machin je pense que j'y ferai deux jolis petits cadres avec une moustiquaire de manière à garantir vraiment le maximum de passage d'air et puis de ce côté je ferai la même chose sauf que je ferai des petits cadres avec tu sais une trappe guillotine que je peux rebaisser comme ça si on reste un mois un mois et demi sans servir du four ni servir du poêle à granules et bien comme ça on pourra fermer les trappes et ce sera facile de les rouvrir j'essaierai de faire des trucs un peu joli un peu design peut-être même mouluré j'en sais rien mais en tout cas on pourra les fermer les ouvrir comme ça ça évitera de faire un gros appel d'air pareil il va falloir que je trouve une solution pour venir boucher en fait mon avaloir de fumée donc tu vois en fait là l'avaloir de fumée tu vois je passe ma main et donc ça sort ici et ça part donc sur le toit sur la cheminée ça il va falloir que j'essaye de trouver un système pour la boucher aussi pour la simple et bonne raison c'est que on va avoir un tirage naturel qui va se faire en hiver on va chauffer la maison donc on va avoir une température plus élevée à ce niveau que dehors à la sortie des cheminées et donc naturellement par convection le tirage de la cheminée va avoir tendance naturellement à se mettre en route à s'activer il va falloir que je trouve aussi un petit système pour boucher un petit peu ça quand je m'en sers pas de manière à que toute la chaleur se barre pas par la cheminée allez maintenant on va installer la carotteuse et puis on va te montrer un petit peu comment on fait c'est parti bon les bichons carotteuse alors là je te garantis quand tu utilises une carotteuse sans déconner utilise un bâti là c'est vraiment de la connerie de la tenir à la main moi ça m'est arrivé deux trois fois sans déconner j'ai failli partir aux urgences là c'est vraiment c'est pas un jeu tu vois la gueule de la mèche voilà une mèche de carotteuse voilà un peu la bestiole donc ça en gros c'est l'arrivée d'eau parce que dessus on y branche un pulvérisateur qu'on va te faire voir quand on peut percer à sec on perce à sec mais des fois on a vraiment besoin de venir évacuer de venir refroidir et tout donc on balance un peu d'eau de vitesse bref j'en suis vraiment content j'ai utilisé sur mes chantiers pendant des années avec j'ai des rallonges ça paraît dingue mais en fait ces rallonges je les ai achetés quand j'ai fait la maison j'avais carotté les fondations pour passer les verdes et bien elle n'est pas assez longue tu imagines la taille des murs et je vais même te dire pire j'ai été j'ai fait mon carottage j'ai dit merde c'est pas assez long je suis parti chez mon fournisseur j'ai acheté une rallonge et j'ai continué mon trou et je vais même te dire la taille des fondations je suis arrivé au bout de la rallonge j'avais pas fini et je suis retourné à acheter une autre rallonge donc regarde un peu la taille de la mèche quand j'ai fait mes fondations tu imagines bien que voilà j'avais ça dans les murs donc là je te dis sans déconner si tu mets pas sur la bâtite et c'est sûr qu'elle bloque tu tournes avec la machine tu sais là et ici on a le bâti alors il est pas mal celui là parce que tu vois il s'incline tu vois par exemple là il est là la machine elle a incliné donc tu peux le mettre soit droit ce qu'on va quasiment faire soit tu peux l'incliner et tout une fois que tu t'es fixé dessus et bien tu vois tu viens tu as vu il y a un peu de la toile d'araignée c'est pas longtemps qu'il a pas servi et après tu viens t'en servir avant c'est ta carotte et tout le carottage c'est vraiment une étape où il faut prendre ton temps c'est vraiment pas un truc où tu dis allez on va faire ça vite fait la zone bien là pour une heure moi j'ai eu fait des carottages des fois qui vont vite et j'ai eu fait des carottages qui vont pris un jour pour faire un carottage sans déconner et puis il ya des fois ça va tout ça va tout seul rentre comme dans du beurre et en dix minutes c'est fait va savoir ça vient beaucoup des matériaux donc il ya plusieurs diamètres ça je te dis ça doit être une 135 ou une 140 on vérifiera donc c'est un truc en acier et donc là ici il ya des pastilles en diamant donc ça s'use et puis bah quand c'est usé il ya certaines marques qui arrivent à rediamanté les couronnes et puis sinon tu changes ta couronne c'est du diamant donc ça coupe tout donc ça veut dire que si tu tombes sur une ferraille ou machin ça coupe la ferraille ça coupe tout par contre il faut y aller coulose pour mettre un peu d'eau c'est vraiment un coup de main c'est assez spécial la carotteuse mais par contre ça fait un travail tu vas voir une fois que sera fini le trou c'est une vitre c'est exceptionnel par contre le bâti le problème c'est qu'il faut le fixer et là en plus on est dans du mâche fer donc le pire truc qu'il ya pour y fixer c'est genre comme fixer dans du pisé donc pour y fixer ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà monter la machine on va la présenter à blanc on va mettre un peu de crayon dans cet encoche là pour voir à peu près où c'est qu'il faut qu'on mette la fixation ensuite on va percer avec une mèche de 20 et on va venir faire un scellement chimique sur 20 30 cm de profond avec une tige filetée de 12 ou des gros gonds des machins parce que là le poids de ça plus la machine plus les vibrations le travail et tout faut pas que ça bouge d'un mille donc des fois j'en fais même je fais même deux scellements chimiques de manière à avoir même une tige filetée ici avec après je mets un écran ici et une ici pour ceux qui font du neuf dans certaines configurations dans le béton banché etc ils ont des systèmes de ventouse et pompe à vide ou en gros tu démarres une pompe à vide et tu elle vient du coup se ventouser mais pour ça faut que le support soit par exemple du béton banché ou un truc lisse comme un cul de bébé et tout mais tu imagines bien que là c'est impossible il y a une tapisserie tu vois l'emplacement de l'ancienne cheminée que j'ai démonté enfin bref donc la première étape on va monter la carotteuse et on te reprendra après allez go on va accrocher la machine je vais la tenir tu mets les... c'est bon je l'ai donc ça j'y ai eu fait là je suis bien content qu'il est Seb mais j'y ai fait pendant des années tout seul je te garantis que ça te fait la bite c'est comme ça ça va mais quand c'est pour faire une ventouse de chaudière et que c'est à deux mètres de haut tu es content allez on va déjà essayer ça comme ça on y va donc là les bichons on a du bol ça va pas mal c'est vraiment un carottage sur 50 qui est comme ça là c'est presque comme dans du beurre ce qui est pas trop étonnant compte tenu du matériau quand j'avais fait les fondations en bas c'était une autre paire de manches par contre donc tu vois on est à peu près ici là on a dû faire déjà 30 35 cm et j'ai l'impression que plus j'y vais plus quand même ça la force c'est dommage parce que c'est joli de sortir une seule et même belle carotte mais ce qu'on va faire c'est que là déjà on va peut-être essayer de d'enlever un petit bout de carottes ah je pourrais faire sage-femme c'est bon il est né voilà on vient de sortir un mur une carotte de mur qui a plus de 100 ans bon allez on continue et comme ça au moins ce bout même s'il se détache ou quoi que ce soit il oppose moins de résistance bon les bichons on a ressorti là on avait rentré la machine on a ressorti la machine on a l'impression qu'il ya une résistance au fond c'est pas drama mais je voudrais pas que la carotte se bloque donc on va mettre un petit peu d'eau et en fait l'eau ça va avoir pour effet de nettoyer un petit peu de nettoyer un petit peu la salle qu'il y a au fond la poussière et de l'évacuer si on voit qu'on est obligé d'en mettre trop on sera obligé de tout redémonter percer de part en part et faire comme je savais bon les gars on a installé on a démonté la 132 on a installé une 50 c'est vraiment un cas exceptionnel qu'on va essayer de percer de part en part avec la 50 comme ça quand on balancera de la flotte elle dégagera dehors on va pas avoir toute la merde qui va revenir dehors on a quand même fini par l'arrivée là on voit bien que c'est c'est du mâche fer on voit bien donc le trou en sortie de sortie de façade le premier trou qu'on avait fait et donc là tu vois quand même que c'est nickel donc c'est vrai que la carotteuse on s'emmerde toujours des fois un petit peu d'ailleurs ça ça fera un poids à crayon ça c'est quoi non mais ça c'est vrai que ça c'est bien qui prend tu coule dans la résine pour y stabiliser terminé on y fera peut-être et donc voilà le trou comme il est nickel de chez nickel tu vois c'est une vitre donc ça c'est vraiment génial bon allez next salut les bichons c'est laurent jaquet j'espère que ça roule je me suis levé de bonne heure je me suis levé à 6 heures là ça devrait être 6h30 6h40 tu vois le soleil se lève et je vais en profiter pendant que la petite famille d'or pour faire un petit entretien de la piscine et un petit tour de la piscine donc ça c'est un local technique voilà qui est ici donc là on voit bien que le filtre il n'est pas dans le verre il est presque dans le rouge au contraire donc ça c'est pas bon il va falloir qu'on le nettoie c'est normal ça doit faire au moins un mois un mois et demi que je l'ai pas nettoyé donc ça c'est ça c'est pas terrible même si le truc qui est génial c'est que depuis que qu'on à l'abri on a quand même vachement moins de merde ensuite on a comme dans toutes les piscines un skimmer le skimmer lui va servir à récupérer la merde à mettre le galet de chlore je le mets là dedans là tu peux voir le petit tuyau ça c'est un trop plein au cas où la piscine monte trop et bien ça passe par là et ça dégueule ça va dans le compartiment de la la pompe donc ça je laisse ouvert va falloir que je nettoie aussi et ensuite pour nettoyer tu vois contre le mur là bas j'ai une espèce de de perche avec une brosse donc je m'en sers pour brosser un petit peu à droite à gauche alors le robot j'en suis archi content moi c'est un modèle water air je crois que c'est dolphin qui les fabriquent pour pour water air donc voilà le robot tu vois là moi pour l'instant je mets une rallonge parce que j'ai encore pas tiré de prise tu l'ouvre tiens tu vois que ça fonctionne bien tu sors ça à temps tu sors ça et tu vois que dedans il ya tout plein de merde alors si petit truc je sais pas il faudrait je contactable idéal ou peut-être que moi je fasse un petit un petit pim quand on part en vacances on part pas souvent longtemps mais quand on part en vacances trois quatre cinq jours une semaine en plein été on la ferme on ferme l'abri pour la sécurité le problème c'est que quand on revient il fait 42 dedans quoi et ça c'est pas ultra bon ah tiens j'entends j'ai mon arrosage automatique s'est mis en route regarde là comme c'est beau là cette petite lumière badass là ah j'adore le matin donc tu vois j'avais presque envie de leur demander soit s'ils le font soit peut-être de le faire moi même de mettre ici peut-être des deux petites grilles donc peut-être une ici et une de l'autre côté de manière à ce que quand on part on peut tout le fermer le mettre en sécurité et on peut quand même le ventiler alors dernière petite chose que je t'ai pas dit là bas j'ai un système easy care toujours pareil de chez water air donc ça c'est compatible avec toutes les piscines même si vous n'avez pas une water air vous pouvez prendre ça en gros c'est un boîtier flottant qui est raccordé qui est connecté sur internet donc ça c'est bien et ce boîtier te permet quoi bien il t'envoie sur ton téléphone la température de l'eau il t'envoie sur ton téléphone le ph le taux de chlore etc et donc c'est bien parce que même à distance tu peux surveiller ton bassin donc voilà mon ph est toujours du coup un petit peu bas mais ça c'est stanné c'est pas général et en fait ça change rien tu vois mon eau elle est très belle et l'être elle est très belle voilà ça va bien apparemment selon les spécialistes ça viendrait peut-être du climat c'est des pluies peut-être un peu un peu acide donc acide ou alcaline enfin bref bon allez maintenant je vais te montrer on va ouvrir ce filtre on va le nettoyer parce qu'à mon avis il y en a grandement besoin ça va carrément bien parce que ça va aller encore plus vite donc là les deux petits accessoires pour y aller j'essaierai peut-être de vous foutre un lien allez on va le remettre aujourd'hui avec seb salut les bichons gros 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 changement de programme alors comme tu peux voir on avait démarré les moulures ici et on est en train de les enlever donc tu vois bon ça nous fait un petit peu mal au coeur pourquoi on fait ça je t'explique très rapidement on a tout fait en bois on adore le bois et on moulure tout en bois on est capable de le faire c'est quelque chose qui nous plaît qui nous passionne on bosse un peu à l'atelier etc depuis le début de notre aventure avec cette maison on s'était dit qu'on allait moulurer toute la maison on vous a montré plein de techniques la chambre le bois et tout et là dernièrement on a eu la chance d'être contacté par une super entreprise qui s'appelle staff décor donc c'est une entreprise française qui fait du travail artisanal et donc qui est fabricant de staff donc en gros la même chose qu'on fait là avec les moulures et tout mais en vrai donc tu veux nous on l'a fait un petit peu à l'américaine avec les moulures en médium et tout mais il faut savoir qu'il ya un métier qui s'appelle staffer ornementaliste et donc eux leur boulot et bien c'est fabriquer des moulures etc suite à toutes les dernières vidéos qu'on a fait où on a dit qu'on allait tout moulurer ces gens nous ont contactés ils sont venus à la maison et ils nous ont proposé d'équiper toute cette pièce donc toute cette grande pièce comme ça ils nous ont proposé de l'équiper tout en staff alors au début on en a parlé avec seb on en a parlé avec ma femme on s'est dit mince on a commencé à vers deux trois trucs et puis on a montré déjà le bois et puis on avait commandé un peu de bois etc et puis après on s'est dit oui ok mais le bois ça fait deux trois fois deux trois mois qu'on vous en montre on vous a déjà tout expliqué et on s'est dit bah finalement pour nous ça peut être bien parce que ça peut nous équiper notre pièce et la maison nickel mais le raisonnement final c'était pas que ça c'était surtout qu'on s'est dit tout de suite on va pouvoir montrer d'autres techniques aux bichons on va pouvoir montrer d'autres métiers aux bichons et on va pouvoir aussi montrer d'autres façons de faire aux bichons avec le staff dont d'autres matériaux etc donc on y a réfléchi un petit peu on a vu avec les mecs qui sont venus qui nous ont proposé deux trois trucs et on s'est dit allez tant pis on a déjà commencé à installer deux trois trucs ça fait mal au coeur parce que c'est du boulot on y enlève et on va essayer d'équiper toute cette pièce avec leurs produits allez on continue j'ai pris un petit coup de vieux donc là on a enlevé nos chers panneaux et bon les dégâts sont fortement limités quand même parce qu'on a fait une couche d'impression si on n'avait pas fait de couche d'impression cette forte chance que là on a arraché le placo on va dire je ne sais pas jusqu'à où mais les dégâts ont été bien plus importants bon il ya un petit peu de rattrapage à faire mais franchement je suis content parce que je m'attendais à pire quand même tout ce qui se déchire il faut y enlever je vais essayer d'y couper propre le maximum au cutter pour pas que j'enlève complètement la feuille pour limiter les dégâts et après un petit enduit de rebouchage un petit enduit de garnissage peut-être et puis ça ira nickel bon bah je vais continuer à y dépecer j'ai un peu mal au coeur parce que j'ai fait un petit peu travailler aussi là dessus mais bon ça sera à reculer pour mieux sauter comme on dit allez c'est parti je vais prendre mon coussin gonflable je vais venir placer derrière et hop ça va m'aider à décoller l'ensemble là à lui prendre la tension vite fait on entend des petits voilà ça se décolle tranquillement je vais le dégonfler je vais le mettre un peu plus bas on va y'a pas besoin Sous-titrage ST' 501 Globalement tout s'est bien enlevé, il n'y a que cette partie ici, ça bouge un peu, puis ça a dû décoller un peu le rail derrière. Je vais venir mettre le laser ici pour mettre un coup de scie à guichet. On va refixer ça maintenant. Là, je vais y mettre de la colle High-Tac Express, qui est l'englishisme. Et dessous, avec la visseuse Festool à renvoi d'angle, je vais ranquiller les vis. Et ce qu'on fera ici, là, sur l'IPN, je vais y refixer ici encore un rail dessous à la colle. Je vais bien dégraisser dessous et je vais y mettre la colle et je pense que ça le fera nickel. Donc là, je viens de glisser une fourrure, là, j'ai juste un petit peu découpé pour que ça passe au niveau de l'IPN. Voilà, là, ça allait nickel. Et je pense que je vais remettre une lisse en bas, là, bien nettoyée, bien sûr, parce qu'il y a plein de poussières. On va couper le morceau qui va là dans du plac au feu. Bon, déjà, d'une, c'est ce qui nous restait et de deux, c'est plus résistant que BA13. Donc comme ça, même si là, j'ai un petit peu de vide, entre guillemets, qu'il n'y a pas vraiment d'appui là, avec ça, ça va le faire. Je rebouche tout le bol d'escalier avec du map. Alors ici, on est sur du mâche-fer recouvert de plâtre. On aurait pu très bien remettre du plâtre, mais bon, pour reboucher les gros trous, on avait du map. Donc j'utilise du map, puis ça sèche plus vite. Par contre, l'inconvénient du map, c'est que, bah, normalement, c'est pas fait pour reboucher. On s'en sert pour reboucher, c'est fait pour coller. Donc, on peut pas le poncer. Ça ne se ponce pas. Arrière, on peut le gratter, mais on peut pas le poncer, contrairement à un enduit. Donc, lorsqu'on l'applique pour reboucher des trous, bah, faut toujours être inférieur à la surface qu'on veut rattraper. On fait pas un bourrelet en pensant qu'on va le poncer derrière. Il faut toujours être légèrement inférieur, contrairement même à un enduit de rebouchage, où on pourrait avoir tendance à faire une surépaisseur légère, parce qu'il y a un petit peu de retrait avec l'eau. Et là, à ce moment-là, on pourrait quand même y poncer, tandis que là, vraiment, ça ne se ponce pas. Ça y est, les murs sont rattrapés, impeccables, poncés. Bon, il faudra passer un coup de dépoussiérage. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir poncer l'escalier. Parce que, bon, c'est pas le tout que quand il y aura le décor, qu'on va venir poncer contre. Donc, on en profite maintenant qu'il n'y a rien, que tout est à nu, pour rattraper tout ça. Aujourd'hui, vu que moi et Sèv, on est des puceaux du staff. Ouais, ouais, un peu. Voilà, eh bien, les gars de Staff Décor nous ont dit, ouais, mais on ne va pas vous laisser dans la merde comme ça et tout. On va vous envoyer Martin, qui va vous montrer, pendant un jour, un jour et demi, les bons gestes, les combines, les trucs et astuces à savoir. Hein, Martin ? Parce que ça, ça se pose comment ? C'est silicone et en avant-guingang ? Oui, exactement. Non, bon, c'est pas ça du tout. Non, 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 du tout. C'est pas ça du tout. Là, on est dans le vrai. Là, on est dans le vrai, dans l'expertise de l'artisanat. LJVS, qu'il faut ? LJVS, ça c'est du bon boulot ! LJVS, super pro !